Toute cette semaine, nous sommes dans le Cotentin. Ce n'est pas une région ni un département, c'est une presqu'île. Et oui, une presqu'île large de presque 60 km. On va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. On quitte le bord de mer pour rentrer dans la terre. On va parler de la terre du Cotentin. Et ici, la terre, ça commence par le marais du Cotentin. Quand on se balade dans le Cotentin, et particulièrement dans le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, on rencontre souvent ceci, des maisons en terre crue. Nous allons voir comment ça se construit. La terre utilisée sur ce chantier vient directement du fond du jardin. C'est simple. La technique utilisée ici, c'est la beauge. La terre, argileuse, est mélangée à de la paille. Ça, c'est le liant, la paille ? Qu'est-ce que ça va faire ? Disons que ça va tenir la terre ensemble, l'un avec l'autre. C'est avec ça qu'on arrive à faire tenir la terre. Cette technique, la plus simple, la plus répandue au monde, permet de faire des murs épais, qui conservent la chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été. Il faut savoir que l'argile, à partir du moment où elle est couverte et pas en contact du sol, est une matière très résistante. C'est pour ça qu'en sous-bassement, nous avons de la pierre, qui est un matériau dur, qui se trouve en général entre 50 et 1 m de haut, et des fois plus. Après, vous avez la beauge, donc l'argile, qui est un mélange de paille et de terre. Là, elle est sèche, mais elle va se mouiller, forcément. Il va pleuvoir dessus et ça ne va pas user le mur ? Pas du tout. C'est pour ça que les murs de beauge sont montés en faux aplomb, de manière à ce que l'eau ruisselle bien dessus et ne pénètre pas. Elle pénètre sur 1 cm, sur la couche de surface, mais c'est tout. Si vous voulez, elle a le pouvoir de rejeter l'eau en permanence. La terre crue, c'est le matériau de construction le plus répandu dans le monde. Alors ça, c'est un geste vraiment ancestral à ce que vous faites. Ah oui, tout à fait. Autre fois, il n'avait pas les engins qu'on a maintenant, mais il avait les fourches, il avait quitté comme nous. Et alors donc, vous tapez la terre sur le mur. Voilà. Comme cela. Pour la positionner. Et ensuite, on marche dessus, donc pas dans la serrette. On met ça par petites couches. Pour ne pas qu'il y ait d'air entre deux, que ce soit bien serré. Il faut taper un bon coup, c'est ça ? Voilà. Bon, c'était pas grand chose. Demain, on quitte les marais. On quitte l'argile. Et on gravit une colline de pierre. Bon. 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 Bon.